... Imaginez que vous êtes en train de parler au téléphone avec quelqu'un et que, soudainement, un ami qui est mort depuis plusieurs années vient interrompre votre conversation. Vous ne seriez pas le premier, semble-t-il, à qui cette expérience arriverait. François Brune est un père catholique de 58 ans qui habite Paris. Il affirme qu'il a été témoin de manifestations sonores et visuelles venant de l'au-delà. Ces contacts entre les morts et les vivants auraient été établis grâce à des téléviseurs, des magnétophones et même grâce à des téléphones. Récemment, François Brune est venu à Montréal pour nous montrer des enregistrements de ces presque conversations entre des morts et des vivants. Communiquer avec les morts, c'est ce que tente de faire l'homme depuis toujours. Les médiums, les séances de spiritisme, ont été jusqu'à maintenant les seuls moyens connus pour percer le mystère de la mort. L'au-delà, voilà une énigme qui suscite passion et fascination. François Brune, 58 ans, père sulpicien de France, affirme que les morts communiquent avec nous. Mais comment ? Eh bien, par le biais d'appareils téléphoniques, de magnétophones et même de téléviseurs. François Brune, prêtre catholique depuis 30 ans, croit fermement que les morts parlent parce qu'il était présent lorsque des voix de l'au-delà ont été enregistrées. Ce soir, vous entendrez des enregistrements de voix de personnes décédées et pour la première fois à la télévision nord-américaine, vous verrez des images de l'au-delà. Ces communications avec les morts sont-elles réelles ? Pour le père Brune, il n'y a pas de doute. Grâce à la technologie, on peut maintenant capter les messages des morts. Prêtez l'oreille et écoutez bien la voix de cet homme décédé depuis plus d'un an. Croyez-le ou non, il s'adresse ici à sa mère et à sa fille réunis pour l'occasion. « Ma mort, la terre est là, c'est la mère, 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 c'est la mère. » Il semble bien que les trépassés en réalité utilisent les longueurs d'onde qu'on leur fournit comme une sorte de matière première pour former leur propre voix. Par exemple, une fois Jürgensen est en train d'enregistrer, et puis voilà qu'à l'extérieur, un chien se met à aboyer. Alors il compte, il y a six aboiements de chiens. Et puis quand il réécoute la bande, il n'y en a plus que deux, mais à la place des quatre autres, il y a une voix de l'au-delà. En 1963, ce Frédéric Jürgensen, un Suédois, est le premier à prétendre communiquer avec les morts grâce à un magnétophone. Deux ans plus tard, en 1965, un soviétique, Constantin Raoult-Ivé, annonce à son tour avoir enregistré des voix de l'au-delà. Selon le père Brune, non seulement Raoult-Ivé a consacré sa vie à l'étude de ce phénomène, mais depuis sa mort il y a 15 ans, il communiquerait régulièrement de l'au-delà avec un couple de chercheurs du Luxembourg. Il y avait-il des témoins? Oui, le père Brune était là, le 22 juin 1987, pour entendre la voix de Raoult-Ivé. Et c'est lui qui s'est adressé à nous, en direct, à travers le haut-parleur du poste de radio, lorsque j'étais présent dans ce petit laboratoire qui est à l'intérieur de leur appartement. Nous étions quatre dans la pièce, ce couple d'amis, un autre ami à eux, ingénieur, et puis moi-même. Et voilà que le texte est arrivé de façon parfaitement audible. « Chers amis, quelles preuves... » « Quelles preuves, pourions-nous vous donner ce que nous ne cherchons pas à vous tuer ? » « Aucune, sinon la certitude intime, absolue d'un approchement, d'un échange, d'un toucher de l'âme. » François Brune a d'ailleurs écrit un livre sur le sujet « Les morts nous parlent ». Vous êtes peut-être sceptique, mais lui est convaincu. Notre père catholique donne des conférences à travers le monde, voix et images à l'appui. Le 14 octobre dernier, il fait une conférence à Montréal. À cette occasion, le père Brune explique à son auditoire, qu'il a même reçu à Luxembourg, des communications avec ce que vous pourriez appeler un ange gardien. Par la transcommunication, nous ne recevons pas des messages seulement de trépassés. Il arrive que nous ayons aussi des messages d'êtres plus mystérieux pour nous. Notamment à Luxembourg, il y a le technicien qui se fait appeler ainsi sans donner son nom. Il dit « Je suis un peu comme un archiviste, comme un bibliothécaire, comme un technicien pour la terre. » Ou alors une autre fois, il a dit « Je suis comme l'ange, il n'a pas prononcé le mot, qui accompagne les petits-enfants lorsqu'ils traversent un pont pour les protéger. Appelez-moi le technicien. » Et voici une partie du message qu'a livré aux terriens ce fameux technicien. « L'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre des éclats du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Et même l'étoile diffère en éclats d'autres étoiles. Il en est ainsi la résurrection des morts. » « On a aussi depuis déjà assez longtemps des communications de très passées sur téléphone. Au début, c'était quelquefois au cours d'une conversation téléphonique déjà engagée. Mais il y a un certain nombre de cas où ce sont eux qui font résonner la sonnerie du téléphone. » Louis Bélanger est un parapsychologue québécois de renommée internationale. Il voulait à tout prix assister à cette conférence, ce sujet le passionne. Au début des années 70, il se rend à Fribourg en Allemagne pour participer à des sessions d'enregistrement de Frédéric Jürgensen, le pionnier de la transcommunication, c'est-à-dire de la communication avec l'au-delà. « Nous avons obtenu des phénomènes, des voix, pas des longues phrases, un mot, une partie de mot, qu'on pouvait entendre à la reproduction et qui, d'après nous, étaient produites paranormalement. » Le Père Brune nous présente ici des images exclusives, des images qui, d'après lui, proviennent de l'au-delà. Il s'agirait là de personnes décédées et de paysages tantôt fixes, tantôt animés. Ce qui est important, en effet, de savoir, c'est que dans les premiers plans, dans l'au-delà, on retrouve un monde qui est tout à fait le prolongement de celui-ci, très semblable encore, un peu amélioré déjà. Ils ont encore un corps, un corps glorieux, un corps spirituel, peu importe le terme que vous voudrez, et ils sont entourés à chaque fois, à chaque instant, d'un monde qui, pour leur corps, est aussi consistant, résistant, que ce monde-ci par rapport à notre corps. Il y a chaque fois harmonie entre les deux. Les images que vous venez de voir et les messages que vous venez d'entendre, eh bien, le parapsychologue Louis Bélanger les a étudiées. Selon lui, ces communications sont plutôt surprenantes. Eh bien, il y avait dans le matériel des images. Celles-là, je ne les avais pas connues lors de mes recherches en Europe. Et puis, du son, des dialogues très longs, des paragraphes entiers. Et ça, ça m'a étonné, parce que nous, nous n'obtenions que quelques mots, des bribes de mots. Et à ce moment-là, eh bien, ça m'intéresse au plus haut point de connaître les conditions techniques d'enregistrement de ces longs paragraphes avec un personnage, par exemple, comme Raoul D. V. En 1970, Louis Bélanger travaille avec Constantin Raoul D. V. sur les phénomènes de transcommunication. Raoul D. V. meurt en 1974. Aujourd'hui, les communications avec Raoul D. V. en provenance de l'au-delà fascinent Louis Bélanger. Dans son matériel, le père Brune a même un enregistrement avec la voix et même l'image de Raoul D. V. simultanément. Cette communication en allemand aurait eu lieu le 3 décembre 1988, soit 14 ans après sa mort. Et voilà qu'un beau jour, il leur fait cette surprise extraordinaire. Une première mondiale, la toute première fois que le son et l'image sont transmis en même temps. C'est ce qu'il leur dit, après les avoir salués. Le moment que vous vivez est une heure historique, aussi bien de votre côté que d'une autre. C'est le première fois que les films et les autres sont transmis en même temps. Comment voir clair dans toute cette histoire et surtout qui est ce fameux père Brune? Un imposteur, un homme naïf victime d'une supercherie ou le témoin privilégié de la plus grande découverte du XXe siècle? Une chose est sûre, l'hypothèse de la télékinésie n'est pas valable pour ce qui est des longs messages verbaux. À vous de juger. Et pour l'instant, François Brune continue à répandre la bonne nouvelle à travers le monde. Selon lui, nous aurons d'ici quelques années des dialogues fréquents avec l'au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada